Le gouvernement et l'Église ont enlevé les traits d'union et ils ont mis les virgules. L'Église aussi a fait ça, là. Comme si ma mère, quand elle m'a eu à 10h38, le 13 juin 1951, elle a eu Jacques, Joseph, Antoine et Pierre, en même temps, à 10h38. Tu comprends? Oui, puis ils ont séparé par des virgules. Ils ont enlevé les traits d'union, ils ont séparé ça par des virgules. C'est quatre personnes différentes. Et moi, cette année, quand ma mère est décédée, il y a deux ans, j'ai demandé, moi, le certificat de décès au directeur d'État civil. J'ai rempli le document, j'avais mis des traits d'union, ils m'ont dit, non, il faut que tu mets des virgules. Je lui ai dit, jamais. J'ai dit, ma mère, c'est un nom propre, c'est des traits d'union, c'est Marie-Thérèse-Françoise, puis je lui ai dit, jamais je vais altérer son nom. Ils ne m'ont jamais donné son certificat de décès. Pourtant, j'avais payé pour. C'est drôle que tu me fasses penser à ça, puis que je parle de ça, parce que c'est ça qu'il va falloir que je mette tantôt, en continuant à travailler sur mon document. Je te remercie, ça ne se peut pas. Tu viens de m'ouvrir les yeux sur quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer mettre dans mon dossier. Amen, amen, amen. Oui, amen, je te le dis. Oui, oui. Écoute, Pascal, on est en union de prière, il ne faut pas lâcher. Je prends l'enregistrement. Et puis, sors-moi les noms et les départements et les lieux de tous les gens qui ont participé à ton dossier, et qui fait que ça ne s'est pas amélioré, et que tu souffres énormément, et que moi, je vais pouvoir, le 11 février prochain, mettre ça sur la table aussi. Tu comprends? OK, oui. Mais un service que vous pourriez me rendre extrêmement, c'est que je cherche un cabinet d'avocats pluridisciplinaires, mais les meilleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce que je te dis, ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit. Non, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur la personnalité juridique. Moi, je vais me battre. C'est pour la negligence criminelle. C'est pour le code pénal. C'est pour... Oui, mais ils se protègent, je te comprends, mais je n'en connais pas. Écoute, mon avocat à moi, Michel Lebrun, n'avait pas le choix de m'envoyer en prison. Il n'a pas voulu respecter mes jugements, et il a refusé de respecter la loi. Et j'ai fait un mois de prison. Et Guy Fontaine, de l'agent devenu du Canada, l'avocat d'orque de l'agent devenu du Canada, réclamait 540 jours d'emprisonnement. Je n'ai pas fait un mois. Mais ça ne fait rien. Au moins, vous vous battez, vous avez le courage de vos convictions pour vous battre. Et je veux dire, franchement, pour passer par un scénario de menace, qui est complètement faux, parce que je suis un pacifique, je ne suis pas un violent, rien de là. Mais là, vous pouvez vous accuser de parjure. Non, écoute. Bien sûr, ils n'ont même pas le droit. Moi, depuis 2003, je n'ai pas le droit de prêter serment au nom à la place et pour le compte de ma personnalité juridique, qui est Jacques, avec le numéro de la science sociale 231-249-525, avec le critère de reconnaissance RI, de la famille normandine, qui n'a pas de vie. Et je n'ai pas le droit, le juge Pierre Fontaine, la Cour municipale de Montréal, m'a interdit de prêter serment au nom de ma personnalité juridique et il m'a acquitté. Et là, la capitale de la science générale a repris le dossier parce que c'est elle qui était en arrière de ça pour la poursuite et ils voulaient avoir 4000 dollars sur une affaire d'accident banal et quoi que ce soit. Et ils m'ont fait comparer à Québec. Et à Québec, j'ai fait reconnaître par le juge Godbout la distinction entre Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui est sur la partie supérieure du certificat de naissance, et sur le talon qui est Jacques Normandin, le talon détachable, qui est la personnalité juridique que nous possédons en vertu de l'article 1 du Code civil et de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et ces articles-là, il n'y a pas personne qui a le droit d'appliquer ou d'expliquer ça. Ils n'ont pas le droit de parler d'existence sur ces deux articles-là, qui est l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte, puis c'est interdit par la loi A-2.1, règlement R4 de 2003, sur la commission d'accès à l'information. Donc, pas le droit de parler d'existence. Alors, aucun juge qui est autorisé à parler d'existence, alors que mon travail s'est fait sur l'existence, de notre nature humaine. Eux autres, est-ce que ça avait monté jusqu'à la Cour suprême, étant donné la Constitution... Écoute, la Cour suprême, c'est une vidange, ça. Antonio Lamère, en 1998, a joué la Cour suprême du Canada à la Cour de cassation de la France. Et la Cour de cassation de la France, c'est le Grand Orient de France, c'est toutes les sociétés occultes et secrètes. La Cour de... Comment vous l'appelez? Le Grand Orient de France. Le Grand Orient. Oui, oui, c'est satanique, c'est diabolique. C'est les loges maçonniques, toutes les sociétés secrètes et différentes loges à travers le monde. Et c'est pour ça, liberté, égalité, fraternité, c'est les principes de la France maçonnique en France. Oui, exactement. Exactement. Là, vous avez dit que la Cour... De cassation de la France. Comment ça s'est écrit? La Cour de cassation, C-A-S-S-A-T-I-O-N, ou quelque chose de même, de la France. Ça, c'est le... Ça équivaut à la Cour suprême du Canada pour ici. Et la Cour suprême du Canada s'est jurée à la Cour de cassation de la France en 1998, alors qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Donc actuellement, ce qui se passe en France, ça peut se passer ici. C'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Bien, c'est pour ça aussi qu'on voit que c'est la même chose. Bien oui, on le voit, là. Quand France arrive ici... Bien voilà. Le Québec... Sauf qu'ici, il n'y a pas de monde. ...d'expérimentation en ce moment, oui. Oui. Ici, il n'y a pas de monde. La France rentre six fois dans le territoire du Québec. Je sais. Ils sont 79 millions. Alors que nous, ici, le territoire du Québec, on est 8 millions. Ça, vous, ils ont combien l'intérieur, 123 000. On en a 75 000. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Ça, ça n'a aucun sens. Ah non, c'est la Suède. C'est la Suède. Excusez-moi. Je vais me préparer avec la Suède. La Suède, on est même... Oui, mais c'est... Le gouvernement a payé la PCU. Les gens sont payés à rien faire. Il y a souvent de l'argent et tout ça. Êtes-vous toujours là? Oui, oui. Je suis là. J'ai la bouche à coller sur mon téléphone. Non, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est peut-être le pharmacien est là pour me parler. Ah, OK, OK. Hé, Pascal, on va se laisser là-dessus. Oui, c'est bon. J'aimerais ça avoir des nouvelles. Je sais que vous êtes redacté, mais j'aimerais ça avoir des nouvelles pour voir si ça a été votre compagnie. Je vais te donner... Je vais t'expédier ça sur un texto. OK, OK. Je t'en mets sur le texto des renseignements là-dessus. OK, le document de l'assommation que vous avez rempli et envoyé de ça, je ne l'ai jamais vu et je regarde dans mes courriels. C'est ça. J'aurais vraiment aimé voir si jamais vous aviez le temps. Je vais en regarder, je vais en te retéléphoner, mais là, je vais manger pour continuer tandis que... Pas de problème. La priorité, c'est d'être prête pour demain pour vous. Là, on parle par la suite. Oui, mais tu m'en vois les yeux sur d'autres choses que je n'avais pas imaginées. C'est en parlant avec toi que je vais rajouter ça dans mon dossier aujourd'hui. C'est grâce à toi. Ah, même. Je t'en remercie, Pascal. J'aimerais ça avoir un oeil. J'aimerais ça pouvoir lire un jour cette formation-là et pouvoir savoir en gros... Mais je pourrais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer un brouillon. Ça va donner une idée de ce qui se passe là-dedans. OK. Quand vous aurez le temps. Oui, pas de problème. Soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi. Je vais prier par avec d'autres personnes pour demain et que Dieu soit au contrôle de tout. Oui, mais moi, c'est le 11 février. Ah, c'est fini. Oui, c'est dans un mois. Aujourd'hui, c'est le 11. Donc, c'est le 11 février. Ah, OK. On est déjà le 11, quoi. C'était demain. Oui. Non, non. C'est le 11 février. Donc, c'est dans un mois. Donc, il me reste quelques semaines à me préparer. Je vais être fin prêt. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, OK. Fait qu'en une minute de prière, Pascal, des prières sont précieuses pour moi et je vais prier pour toi aussi. Ah, bien. Gloire à Dieu. Moi aussi, Pascal. Je vais pouvoir t'expédier. J'ai mis quatre capsules vidéo sur un dossier et je vais en mettre quatre ans ou ça, ce ne sera pas long. Je vais t'envoyer ça. Donc, tu vas pouvoir me voir en même temps. Tu vas voir ce qu'il y en a de ça. OK. Ça marche. Génial. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye. Bye. Je vous remercie beaucoup de votre patience.